C'est la TSL9 comme il est écrit à l'écran et dans le titre, pas tapons. Et du coup je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais apparemment c'est Zoom contre Ragnarok donc j'imagine que Clem n'est toujours pas levé. C'est un véritable cauchemar et du coup je vais profiter que c'est du PVZ même s'il y a eu du Liga pour aller me chercher de la flotte, rapidement j'arrive ! All right, comment est-ce qu'on joue du côté de chez Zunzunzun, Norman Benz, 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 à base de pop 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 alors que Hiro bien sûr a été couronné champion de la GSL, incroyable Hiro qui devient le premier Protoss à gagner une GSL en 5 ans. C'est le premier titre d'un tournoi de saison régulière d'un joueur Protoss depuis 5 ans, littéralement depuis 5 ans puisque les foreigners n'ont pas gagné de tournoi non plus. Insane. Insane. 1er GSL pour lui aussi ? Je ne crois pas, je ne pense pas honnêtement. Il y avait gagné la Star League, il y avait gagné le Case Packup, il y avait M.S.N.Rosé, aaaah peut-être ! Peut-être sa première GSL ouais ! Si tu as raison, c'est son premier titre GSL, Insane. Insane pour 2ème GSL ? Non, alors les Super Tournament ça compte pas hein ! Et GSL vs. The World pareil ça compte pas hein ! Première GSL régulière ! Alors que cette game est partie en couille, Zune qui ne la joue pas du tout Battletos ! Excusez-moi, on n'a quasiment pas parlé de la game, entre la livraison et le titre ! Et le titre de champion de GSL pour Hero ! On ne s'en sortait plus ! Alors que la caméra de LKT est bien trop basse ! Enfin je crois qu'elle est juste plus petite ! Hop je vais la remonter ! On est bien là ! On est pas mal du tout ! Parfait ! KLT est vraiment une bonne question, je ne connaissais pas mais je suis agréablement surpris ! Alors c'est LKT ! Salut TKL, du coup tu vas relancer du Lador en Protos ! Ah moi ça fait longtemps hein ! Ça fait longtemps, Bertus Caius bonus que je rejoue Protos, je suis même JM avec mon Protos à l'heure actuelle ! LKT c'est définitivement mon caster préféré ! Merci beaucoup les gars ! Je ne mets pas autant d'intensité sur les réseaux sociaux ou autres que TKL ! Mais si vous êtes au courant de quand est-ce que je casterais les prochaines fois avec TKL, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de TKL ! Justement ! Ou encore ses réseaux sociaux ! Il a eu la gentillesse de vous prévenir de la manière que je serais présent sur le cast ! Afin de gaming et c'est toi tu vas faire quoi ? T'as des projets ! On a des projets avec Funka, Coca et Yogo ! Et je vais continuer à faire ce que j'ai fait pendant ces six dernières années ! Caster du contenu professionnel de StarCraft 2 de manière professionnelle avec des professionnels ! A quand un compte Twitter LKT ? Franchement si TKL atteint les 300 subs aujourd'hui, on lance le compte LKT ! Voilà ! Sur Twitter ! Et je promets de poster dessus au moins une fois par semaine ! Et boire de la bière ! C'est vrai ! Je veux dire TLK ! Alors c'est TKL et LKT ! C'est pas si compliqué ! D'accord ? Sur la crypto ! Ah bah oui ! On parlera crypto, NFT et Emmanuel Macron ! Bien évidemment ! Que les trucs qui m'intéressent quoi ! LKT fait partie du projet avec TKL, Coca, Funka et Yogo ! Non pas directement ! Voilà enfin je sais pas si tu veux en parler LKT ! Bah pfff ! En vrai si je vois qu'il y a du potentiel il y a moyen que j'investisse 1 ou 2 millions quoi ! Ah ! Alors que bah on a à peine rejoint et ça a déjà quitté ! Ça refait la game ! Euh mais voilà ! Ouais non il y a moyen que je mette 1 ou 2 millions si je vois un petit peu de potentiel mais sinon bon je pourrais filer un coup de main quoi ! Une fois de temps en temps mais voilà j'ai pas non plus euh... Enfin vous savez moi j'ai un vrai travail quoi ! Le TKK indexé sur le cours du houblon ça serait parfait ! Pourquoi ils refont la game ? Je sais pas ! Il y a peut-être eu une erreur au niveau des factions ! Il nous mettra des photos de Dubai ? Ouais si vous voulez ! Après on pourra garder ça pour le sub goal de TKL à 400 sub l'Instagram de LKT ! Bien sûr à 500 sub le only fan de LKT ! Oh ça va hein ! Laisse moi tranquille ! Arrête d'essayer de faire de l'argent sur moi ! Déjà 300 c'est pas mal ! Déjà un compte Twitter c'est pas mal ! Je suis déjà bien sympa tu vois ! Je vais sûrement juste embaucher un community manager parce que bon je peux quoi ! Mais euh... Mais bon je suis déjà bien sympa quoi ! Il était pas rentier LKT ! Bah on est jamais vraiment rentier voilà ! On investit de l'argent qui nous rapporte de l'argent mais derrière cet autre argent que tu récupères faut le réinvestir ! C'est tout un travail ! Que je confie à d'autres personnes ! Mais faut trouver ces personnes qui vont réinvestir ton argent ! Et je paye des personnes pour le faire ! Mais ces personnes là aussi faut les trouver ! Et du coup là je travaille ouais ! Parce qu'il y aura de l'e-sport sur la C2 pendant longtemps ! Défini le longtemps ! Tu prends un peu de vacances ! Bah en fait ! LKT vu qu'il est riche il a pas besoin de prendre de vacances ! Parce qu'en fait tout le temps en vacances ! Et moi TKL vu que je suis pauvre bah je peux pas prendre de vacances ! Donc non ! Je cherche une alternance en développement de trading bot tu m'embauches ! Non je prends pas de stagiaire ! Vous savez vous savez à LKT Corporation on a un petit peu voilà on a eu des problèmes notamment avec la commission des droits de l'homme de l'ONU suite à nos conventions de stage du coup on a décidé d'arrêter de prendre des stagiaires ! La plupart de nos anciens stagiaires sont d'ailleurs en train de construire des stades au Qatar ! Et oui ! Directement en haut à gauche de Cosmic Sapphire en Zerg violet ! Il s'agit de Ragnarok alors qu'en bas à droite en Protos jaune ! C'est bien évidemment ! ZUN ! Pour toi c'est quoi longtemps ? Il y aura de l'e-sport jusqu'à quand ? Pour moi je pense que jusqu'à fin 2024 ! Il pourrait y avoir du Starcraft 2 de manière correcte ! Fin 2024 début 2025 ! Et après d'autre manière il y aura Starongate ! Non Clem a pas encore joué ! Parce qu'il s'est pas réveillé ! Ils l'ont pas forfait quand même ! Ça serait dommage ça ! Imaginez Clem qui se fait forfait de la TSL parce qu'il s'est pas réveillé ! Ça serait insane ! Non il est pas forfait ! All good ! It's all good ! C'est un peu le tournoi de son équipe ! Oui ! C'est un peu le truc que t'es pas censé rater ! Salut Mastucrow ! Et merci à tous pour les follow ! En remercie El Padré ! Je sais plus si je t'avais dit merci pour le sub ! Le son qui pète un câble ! Le son qui pète un câble ! C'est plus compliqué que ça à couper en deux ! Elle est pas si compliquée que ça à waller pour peu que t'acceptes d'abandonner soit le nord soit le sud ! C'est généralement le sud qui va être abandonné même si il y a la gold qui s'y trouve ! C'est les joueurs Protoss qui vont avoir tendance à pas vraiment pouvoir la défendre contre les joueurs Zerg ! Donc qui vont accepter de la concéder et qui du coup vont expandre d'autant plus rapidement vers le nord ! Donc le Battletoss peut être joué de cette manière là ! Mais après on peut aussi avoir un play plus à l'ancienne comme les chips ! Auquel cas la prise de la baie gold est pas forcément complètement déconnante ! La baie 3 qui est envoyée du côté de chez Ragnarok ! Ragnarok un joueur très agressif dans l'idée aussi ! Très très aficionado des grosses populations de roadtravageurs ! Du coup qui va avoir forte affaire pour mettre son jeu en place ! Un opening Stargate ! Normal et conventionnel ! Mais le AdeptTracker ! Qui me laisse pantois ! Qui me laisse penseur ! Qui pourrait nous laisser penser ! A une volonté et bien de cacher une technologie à son adversaire ! Ici on arrive d'ores et déjà à prendre deux drones ! Peut-être un troisième ! Non ça ne va pas être le cas pour l'instant ! Le Focus Fire qui va devoir être corrigé du côté de chez Zune ! Car on a mis déjà un shot dans la cuilline ! Et c'était inacceptable ! Troisième drone qui va mourir ! Mais la dette qui survit ! Oh la la ! Oh Zune ce qu'il est en train de mettre à Ragnarok ! On va voir l'oracle ! Bonne nouvelle du côté de chez ZuneZuneZuneBenzBenz ! Qui est donc au courant de la technologie de son adversaire ! Même si évidemment Stargate Oracle est le choix de 90% des games de PVZ ! Donc il n'y a pas de véritable surprise ! Il se peut interciter ce drone ? Non ! Ça ne défoncera même pas l'énergie d'activation du pulsar ! Mais attention il y a d'autres drones à attraper ! Des drones qui étaient sur la transition entre B1 et B3 ! Techniquement la B3 de Ragnarok a été posée sous son placement de B2 ! Sans une drone qui va être récupérée ! Et l'oracle qui s'en sortira à 13 points de vie ! Mais du coup d'une grande rentabilité pour l'instant ! Clem va jouer après ce B3 ? Je ne sais pas ! Clem devait jouer en premier ! Donc là c'est difficile de dire ! Là sur Helicopédia c'est marqué dans 48 minutes ! Non Dream Murphy ! Conseil Crépusculaire et Forge qui se sont envoyés pendant ce temps-là du côté de chez Zune ! On devrait jouer Battle Toast ! On devrait voir le blink et le plus un être envoyé assez rapidement ! Plus un en premier d'ailleurs ! Oh la charge ! Quoi ?! Mais non ! Alors soit on a une archive détempire qui tombe très vite ! Soit on est face à un gros build de barbare ! Mais ici vous le voyez hein ! On est toujours en train de récolter 600 de gaz par minute du côté de chez Zune ! Donc on devrait voir la archive détempire en effet ! A moins que ce soit un autre gameplay qui nous serait proposé ! Et c'est vrai que c'est assez choquant hein ! Ce qu'on est en train de voir ici ! Un Play Charge First ! Avec du coup 4 gaz en train de miner ! C'est assez rare pour être noté ! Mais va-t-on véritablement faire un gros bourrage Zelot Charge Arcont ? La robot est rajoutée mais ça n'indique pas nécessairement la volonté de produire des immortels ! Bien davantage un Observateur et un Prisme ! A mon avis ! Gaz 5 et 6 qui sont pris ! Pas de B4 pour l'instant du côté de chez Zune ! Qui pourrait décider de bourrer comme un énorme barbare ! Avec une grosse Gateway Explosion ! 4 Gates ici qui sont en train d'arriver ! On pourrait bourrer comme un gros barbare sur 3 bases ! Avec un Ragnarok ! Qui pour l'instant n'a pas l'air de voir le coup venir ! Il est quand même en train de produire quelques Links ! C'est une bonne nouvelle ! Ca a lui donné beaucoup de map control ! Il lui permet de mettre un peu de pression sur les épaules de son adversaire ! Déjà ici de voir les deux hauts en pays qui sont morpés ! Indique qu'on n'est pas en train de jouer sur un Battlestos classique ! On est... Oh là ! Dommage ça ! On constate quand même l'absence de B4 ! Et c'est important ! Mais beaucoup de Zerling qui se font piéger néanmoins ! On a vu les... Autant plier ce morpheur en arc-contes ! Donc on sait que c'est pas du Battlestos ! Maintenant, est-ce que l'Aspire est une bonne réponse pour autant ? Oui, l'anti-air ne va pas être fantastique ! Mais on pourrait avoir beaucoup d'arc-contes à terme ! Et ça rendrait les fights frontales extrêmement complexes ! Pour une composition Zerling Benning Muta ! Qui parait sexy sur le concept ! Mais n'est pas la plus adaptée à se battre contre des arc-contes ! Qui certes sont des unités qui ne font pas un dégât à longue distance ! Mais font tout de même un dégât de zone ! Et un dégât qui a du bonus contre les unités biologiques ! Et du coup, des unités qui ont très peu de points de vie ! Comme les Zerling, les Benning ou les Mutalis ! Et bien se retrouveraient dans une position difficile ! Face à un grand nombre d'arc-contes pour l'instant ! Au nombre de 2 ! Un 3ème qui va se morpher à l'instant ! Et la Stasis qui ne va pas proche ! Qui permettra peut-être de gérer ses Zerling avant que ce dernier n'arrive ! Qui va chopper la B4 ! Mais est-ce que cette B4 n'était pas un peu bullshit quelque part du côté de chez Zoon ? Il est quand même monté à 71 propres ! Donc il a le droit d'avoir cette B4 ! Et d'envisager de miner dessus ! Notamment de miner dessus du gaz ! A terme ! Puisque sa seule véritable technologie ici, c'est bel et bien l'Archive des Templiers ! Oui ! On a terminé une robot ! Mais vous le voyez bien ! Cette dernière n'est pas en train de produire des vies mortelles en continu ! Donc le but n'est pas vraiment d'exploiter cette technologie pour l'instant ! Ca ne veut pas dire qu'on ne le fera pas à terme ! Les Benning qui sont encore en production mais ne sortent pas trop tard ! Alors que les Queen n'ont pas forcément l'énergie pour se battre très très longtemps ! Face à Zerling ! Les Benning qui n'ont pas le Speed ! Il a fait sa Spire mais pas le Benning Speed ! Et contre les Arcontes ça va être tout bonnement terrible ! Il suffira de kaiter ! Contre les Zelotes c'est ok de ne pas l'avoir ! Contre les Arcontes ça va être un gros problème ! Comme on le voit ici avec les gros doigts d'Arcontes ! Qui sont mis directement dans les Bains ! Les Bains néanmoins qui arrivent à faire beaucoup de dégâts ! Mais qui n'arrivent pas à tuer le moindre Arcontes sur cette séquence ! Alors que les Zerglings ne se font gérer par les re-warps de Zelotes ! Beaucoup de Zerglings piégés dans la sas qui eux n'ont pas pu aider ! Et n'ont pas pu venir finir ces Arcontes ! Qui ont déjà commencé à régénérer des points de bouclier ! N'est-ce pas déjà terminé ? N'est-ce pas déjà un 2-0 ! A la faveur de ZUNZUNZUN dans ma Benz 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 ? Je pense que oui ! Je pense que c'est un BO3 facile ! Pour le bon ZUN ! En train d'écraser Ragnarok ! Comme... Une vulgaire banane ! Abandonnée sur le crottoir ! Sprotch ! Salut Aoria ! Coup dur ! Le coup est dur pour Ragnarok ! 1-2-0 pas serré du tout !